Bonjour et bienvenue dans notre classe. Moi, je suis Madame Dumont avec les CM1-CM2 de l'école Simone Veil de Bélinguem. Alors, le thème qu'on a travaillé dans notre classe, c'est celui du recyclage et plus particulièrement, on a décidé de se concentrer sur le déchet le plus fréquent dans une école, celui qu'on gaspille vraiment le plus et qu'on utilise en très, très grande quantité. Vous avez certainement deviné, il s'agit du... Papier ! Du papier. Alors, un premier défi a été lancé aux élèves et à leur famille. C'était celui de collecter un maximum de papiers de toutes sortes pour pouvoir les peser et mesurer leur impact sur l'environnement. C'est presque 50 kilos de papiers qui ont été collectés pour notre classe en une seule semaine et qui ont ensuite été déposés dans la borne bleue spéciale recyclage papier et carton qui est située sur le parking de notre école. Le deuxième défi qui a été proposé était celui de collecter chaque semaine dans toutes les classes de l'école le maximum de papiers par les ambassadeurs du tri qu'on a mis en place. Afin de fabriquer du papier recyclé, en art plastique. Des affiches ont également été réalisées avec des slogans pour pouvoir sensibiliser les copains des autres classes. Recycle tes papiers et tes lettres, fin juste pour la planète. Un petit pas pour les déchets mais un grand pas pour la planète. Arrête de gaspiller, la planète sera en bonne santé. Poubelle bien triée, planète en bonne santé. J'aime ma planète donc j'ai trié. Recycler c'est trop stylé, pense-y avant de jeter. Moi j'essaie de moins gaspiller le papier. J'utilise des feuilles de brouillon ou je dessine sur le verso des feuilles imprimées. Chez moi maintenant, on évite d'imprimer en couleur et on imprime en plus petit pour éviter de gaspiller. J'ai compris que si on faisait tous un petit geste pour gaspiller moins et recycler plus, ça sera mieux pour la planète. Trier c'est donner une nouvelle vie à tous nos papiers. Chez moi maintenant, on a mis une poubelle spéciale papier dans le bureau pour pouvoir recycler au maximum. Moi je vais à la bande carton plus souvent avec mon père. J'ai compris que c'était important. J'ai compris l'importance du recyclage dans la vie de tous les jours. J'essaye de faire plus attention et j'explique à mon petit frère et à ma petite soeur. Recycler c'est aussi faire attention à réutiliser les produits jusqu'à la fin de leur vie utile. J'ai compris que le papier recyclé sera utilisé pour refabriquer des nouveaux supports comme des journaux, des livres, des cahiers. Il faut essayer de limiter nos déchets. On jette trop. J'ai compris qu'il fallait recycler encore plus. Nous on a décidé de coller un autocollant stop pub sur notre boîte aux lettres. Ça évite le gaspillage des prospectus. Nous avons fabriqué du papier recyclé.